Bonjour, réfléchissons un peu aujourd'hui à l'occultisme dans tout ce que ça peut être d'action responsable et d'engagement, c'est-à-dire comment est-ce que nous rentrons en contact avec le monde occulte, avec le monde invisible et finalement comment est-ce que ces choses se passent pour qu'on puisse les éviter. Alors l'occultisme, occultus veut dire caché, donc l'occultisme c'est le rapport au monde invisible et nous avons nous à nous garder de toute action de contacter le monde invisible parce que le monde invisible, bien sûr le monde invisible adverse, en dehors de tout ce que Dieu peut être, ce monde invisible nous est néfaste et Dieu le donne en quelque sorte pour ceux qui voudraient faire le mal pour qu'ils en aient la puissance. Alors comment est-ce que ces contacts avec les mondes invisibles peuvent se faire ? Voilà plusieurs pistes. La première c'est qu'il peut y avoir un contrat qui est passé par nos parents, par nos grands-parents. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat ? Eh bien par exemple j'ai entendu parler d'agriculteur qui aurait tué une bête, un veau et qui aurait coupé sa pence en deux et qui se serait introduit dans la pence du veau et accompli un rituel avec des paroles à prononcer de manière à passer un contrat avec le cultisme pour avoir de bonnes récoltes. Quand on voit dans la Bible ce que Satan peut faire avec le vent, la foudre, on voit ça dans Job chapitre 1, alors on comprend que Satan peut éventuellement donner de bonnes récoltes pendant un temps en tout cas. Il y a donc une sollicitation des esprits et ce contrat peut être accompagné par les parents par des promesses à l'égard des enfants. Oui on te promet que, ou plutôt on te demande à toi monde invisible, à toi esprit démoniaque, à toi esprit, parce que ceux qui font ça ne pensent pas éventuellement que les esprits sont mauvais, elles sont adverses, ils les recherchent comme protecteurs et donc on passe aussi un contrat avec nos enfants. Ce qui fait que les enfants, quand ils arrivent à la puberté, à l'âge adulte, sont sollicités par les démons qui leur disent « mais voilà, tu as des capacités, tu peux faire quelque chose » et ce contrat est accompagné soit de puissance avec la divination possible, soit de peur avec l'apparition de serpents, de verres, etc. et de promesses qui sont à tenir et que les enfants, que les jeunes adultes sont exhortés à tenir. Voilà une première chose avec le contrat des parents. Deuxième chose avec le contrat des adultes. Alors quand les enfants deviennent adultes, alors ils auraient proposé des contrats avec par exemple l'acceptation de la puissance. Ils ont des rêves, des visions, des sollicitations, des gens qui vont leur dire « voilà, je sais que tu as un don et tu devrais l'exploiter ». Donc le jeune adulte est responsable d'accepter ou non cette puissance et il faut qu'ils sachent que cette puissance lui est accessible mais va lui faire mal. Et le jeune adulte peut rechercher de la sécurité avec l'horoscope, avec les lignes de la main, avec le fait de se prévenir contre des esprits mauvais qui leur feront du mal. Ils vont peut-être rechercher à avoir des esprits mauvais qui sont encore plus forts mais qui leur feront après coup encore plus de mal et ça pourra les pousser presque au suicide. Écoutez le témoignage pour cela sur internet d'Alan Rich. Alors ces jeunes peuvent aussi être sous l'influence familiale avec cette volonté de transmission familiale et donc peuvent dire « ben oui, dans ma famille j'ai ces pouvoirs et il est logique que je les recherche ». Comment se font ces contrats ? Eh bien ils se font par l'initiation de quelqu'un. Alors j'ai entendu quelqu'un me raconter qu'un jour l'ami de sa mère est venu et lui a passé sur le corps un enduit, une espèce de pommade et lui a fait prononcer un rituel. J'ai entendu quelqu'un d'autre me dire qu'un jour sur l'armoire quelqu'un a mis un fruit qu'il a laissé pourrir et il a mis des cure-dents dans ce fruit et quand le fruit a été pourri, alors les deux se sont allongés sur le lit et se sont donné la main et il y a eu une initiation qui a été faite. J'ai entendu une autre personne me dire qu'un jour son pasteur lui a dit « est-ce que tu veux avoir des visions ? » C'est bien, Dieu nous appelle à cette puissance-là et alors quand le pasteur lui a imposé les mains en priant, il est tombé par terre, il a commencé à avoir des visions et à partir de ce moment-là à ressentir aussi beaucoup de tristesse. Donc attention à tous ces contrats, à toutes ces choses dans lesquelles le nom de Jésus-Christ n'est peut-être pas prononcé. Et le nom de Jésus-Christ c'est la clé pour savoir vers quoi nous mènent ces choses. Quand on demande au nom de Jésus-Christ à l'occasion d'un contrat qui pourrait être prononcé, si ces choses sont selon lui, alors le nom de Jésus-Christ montre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Faisons donc attention à ne pas avoir de rapport avec le monde occulte, à ne pas rechercher ou cultiver des choses qui nous sont données, mais au contraire à nous en garder avec beaucoup de précaution et nous verrons que là, bien Dieu finalement honorera notre parole.